salut tout le monde par cette fin d'après midi très calme et très agréable au bord du lac on va parler des acquisitions de compétences on va parler d'acquisitions de compétences pour réaliser une performance et quand on parle performance on a toujours cette idée en tête qui est réaliser une performance sportive de haut niveau une performance artistique jouer d'un instrument faire une performance on va toujours l'imaginer quelque chose de supérieur quelque chose d'extraordinaire pourtant des performances on en fait tout le temps et tous les jours quand il s'agit de se lever pour marcher on fait une performance en fin de compte ici on va ranger les performances dans des actions quotidiennes dans des actions que qu'on va répéter qu'on va faire machinalement la l'acquisition de compétences c'est important de garder ces mots là en tête parce que ça dit bien ce que ça veut dire c'est à dire qu'on va acquérir un savoir qu'on n'a pas à la base et quand on est il ya plein de savoirs qu'on n'a pas sauf celui de respirer celui de faire des son ça c'est inné on l'a ok et on s'entraîne tous les jours on le garde c'est quelque chose qu'on a maintenant avec tout notre parcours et quand on arrive en tant qu'adulte on va facilement se dire ok ça je sais faire ça je sais pas faire et si je ne sais pas le faire en tant qu'adulte ben je vais plus difficilement me dire ok je vais le le faire je vais m'entraîner pour acquérir cette performance et on va d'autant plus être réticents sur des choses que quand ça vient nous chercher un petit peu au fond de nous quand ça vient nous confronter je pense à ça et j'ai fait je fais cette vidéo aujourd'hui en écho avec celle d'hier où je parlais de la méditation donc la méditation si on n'a jamais appris à méditer on ne sait pas méditer les gens qui méditent longtemps et bien bien que cette notion de bien méditer quelque part n'existe pas c'est des gens qui ont travaillé une méditation qui ont travaillé une méthode ou plusieurs parce qu'il ya plusieurs méthodes de méditation et plusieurs façons de méditer et c'est quelque chose qu'ils ont acquéris au fur et à mesure nous en tant qu'adulte surtout occidental on va se poser la question mais comment on fait pour méditer voyons je me pose et puis j'y arrive pas mais on va pas se dire ok maintenant je sens que j'ai besoin de méditer j'ai envie de méditer et je vais m'entraîner donc je vais en faire un petit peu tous les jours et je vais acquérir cette connaissance cette performance à force de faire et à force de faire tous les jours acquérir aussi la performance de revenir à soi quand je pars quand je pars j'entends quand il ya quelque chose qui vient me chercher je vais m'énerver et là je vais sortir de mon corps je vais sortir de toutes sortes de maîtrise que j'ai en moi et je vais me mettre en colère je vais fuir je vais m'éteindre donc toutes les choses qu'on a déjà vu les trois fuites principales on va dire les trois actions de survie qu'on fait face à une confrontation mais ça c'est pareil on va pouvoir acquérir cette compétence aussi pour pouvoir ne pas fuir et ça encore une fois c'est quelque chose qui s'entraîne je me demandais ce que c'était c'est un avion qui passe c'est quelque chose qui s'entraîne où au lieu maintenant de réagir tout simplement et en sortant de mon corps avec avec ses réactions qu'on a encore une fois qu'on a acquéris à force de les faire si depuis que j'ai 20 ans par exemple j'ai vu que ça fonctionnait face à une personne qui m'ennuie qui ou que qui me fait des choses qui me confrontent si je lui ai rentré dedans ça a marché une fois alors je le fais une deuxième fois ça fonctionne troisième fois et acquisition de compétences pour moi la bonne solution ça va être ça alors que en vieillissant on va bien se rendre compte que des réactions de survie comme ça c'est pas des bonnes solutions donc il va falloir acquérir d'autres compétences et pour ça il va falloir battre le terrain et faire les choses petit à petit donc la prochaine fois qu'une personne m'attaque m'agresse me m'ennuie en tout cas vient me confronter mais je vais me poser la question ah tiens celle là je pourrais y rentrer dedans mais comment je vais faire pour changer la situation autrement que avec la compétence que j'ai déjà j'ai envie d'acquérir une compétence plus sage plus centré qui du coup si on choisit ces choses là et qu'on les qu'on les travaille un petit peu cette façon là sera beaucoup plus puissante aussi voilà c'est un petit peu flou peut-être comme ça mais c'est surtout pour dire qu'en tant qu'adulte on a l'impression que notre fonctionnement c'est celui qu'on aura tout au long de notre vie parce que c'est celui là que en fin de compte c'est celui là qu'on connaît c'est celui là avec lequel on a l'habitude c'est celui là avec lequel on s'est construit mais c'est pas forcément le comportement inné c'est pas forcément le comportement le plus adapté et c'est pas forcément le comportement qu'on aura tout au bout de notre vie si on décide que ça n'est autrement voilà la petite pensée du jour et sous ce beau soleil qui est très agréable je vous dis à demain pour de nouvelles aventures ciao